Si on a compris ce que c'était la diversité végétale, il faut accepter la diversité humaine. La diversité humaine c'est quoi ? C'est accepter que les autres ne pensent pas comme nous. C'est son droit de ne pas penser comme nous et c'est ce qui fait notre richesse quelque part. Et je dois vous dire que ceux qui sont dans l'opposition par rapport à ce qu'on fait, que vous dites que j'ai rencontré les oppositions, mais grâce aux oppositions que j'ai pu rencontrer, c'est ce qui m'a rendu créateur. Sinon on ne se construit pas, on se construit par rapport aux oppositions qu'on a, comprenez-vous ? Les oppositions que j'ai eues, c'était normal, ils n'avaient pas compris le blé. Les oppositions que j'ai eues, ils n'en voulaient pas, ils me l'ont dit, ils sont trop grands tes blés, ils sont trop tardifs. Ma vie. Il ne faut pas essayer de supprimer le gars qui a complètement l'opposition avec vous. Seulement ce que vous devez, et c'est ce qui m'est arrivé de faire, j'accepte que tu ne sois pas de mon avis, mais ce que je te demande c'est qu'on se respecte. Je te respecte dans ta condition de penser, dans ta condition de faire, accepte que je fasse. Et c'est ça la polarité, voyez-vous. Et ce n'est pas pour dire que l'autre est dans le mal, non, mais il faut accepter cette différence qu'on a, c'est ça la polarité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire de la polarité ? Elle est là. Il faut savoir qu'on vit dans une polarité des énergies positives, des énergies négatives. Des énergies de vie, des énergies de mort. Du chaud, du froid. Du positif, du négatif. De l'homme, de la femme. Mais ça c'est inséparable. Et dire qu'on va supprimer totalement ce qui nous dit, non, c'est l'existant, il faut cohabiter ensemble. Le négatif est lié au positif, c'est ce qui fait le mouvement. Et ce n'est pas de faire la guerre, parce qu'on n'a jamais fait que la guerre à la nature tout le temps. Tant que j'ai fait la guerre à la nature, c'est que je n'acceptais pas le pouvoir. Je voulais faire la guerre. Mais ça me rend compte. Je faisais la guerre, ça me rend compte. D'accord ? Et là maintenant, il faut arrêter de se faire la guerre entre nous. Déjà entre nous les hommes. Il faudrait qu'on ait déjà des députés, comme on dit, ou des présidents. Mais les députés, ils sont élus par la base. Et par mes travails, mes chers amis, c'est à la base qu'il faut le faire. Et la base c'est qui ? C'est d'abord nous. Ce ne sont pas les autres, c'est nous. C'est un travail de recherche. C'est le travail de l'ego quelque part. Et c'est ça, la société de demain. Qui est déjà en place. Pour moi, elle est déjà en place. Vous savez comment elle est en place ? Pas tout simplement, déjà, moi j'y crois. Et la société, c'est qui ? C'est d'abord nous. Ce ne sont pas les autres, c'est nous. C'est pourquoi le travail, c'est d'avoir en moi que j'ai affaire. Et celui-là, il est fait. Et c'est cette lumière qui m'habite. C'est celle-là qui me fait vous parler aujourd'hui. Qui ne m'appartient pas. Qui est la même que la vôtre. Qui est la même que vous. Et c'est cette lumière-là, que je sais que je peux faire parler chez moi. Et que vous pouvez faire parler chez vous. Mais ce n'est même pas moi qui veux la faire parler. C'est à vous de la faire parler chez vous. Parce que je n'ai pas la réponse pour vous. Mais vous avez chacun à sa réponse pour soi. Et c'est ça qu'il faut absolument découvrir. L'éveil des consciences. La vie, c'est un combat. Mais c'est d'abord le combat avec soi-même. La purification de l'être humain n'est plus facile. L'être dur. Mais on devient vachement costauds, je veux dire. On devient vachement... Mais, il faut accepter nos bâtons. Il faut accepter nos cannes. Il faut accepter, je dois vous dire... Ben, il est obligé de compenser un petit peu pour s'éclater quelque part. Vous comprenez, c'est ça. Il faut l'accepter. Il faut accepter aussi nos défauts. Parce que je vous dis d'accepter la différence des autres. Mais il faut accepter nos différends chez nous. Il faut accepter nos défauts. Les regarder en face. Vous comprenez ? Et en sourire, quelque part. Il faut sourire de nos défauts. Vous comprenez ça ? C'est une démarche continuelle. Elle n'est jamais finie. Quand on parle de ça, on ne peut pas mentir. Et ça, c'est mon travail. Et je n'ai pas encore gagné. Et moi, je suis encore tiraillé. Même à mon âge, je suis tiraillé de droite, de gauche, de partout. Et c'est ça, la vie. Le jour où je ne serai plus tiraillé, je crois que je ne serai plus à partir. La semence m'a appris beaucoup, voyez-vous. Si je crois vraiment qu'on peut réussir, c'est parce que, vous voyez, le grain de blé qu'on est en train de récolter en ce moment, il a terminé son cycle végétatif, il s'est coupé de ses propres racines et maintenant, il est indépendant. Le grain de blé, il est indépendant. Il faut que je vous en montre. Il est devenu indépendant. On croirait qu'il ne vit pas. On croirait qu'il ne vit pas. Et pourtant, si, il vit. Mais voyez-vous, ça, c'est une semence en dormance. La vie est en dormance. Et ce qu'il faut, c'est activer sa vie. Et pour activer sa vie, je sais qu'en tant que paysan, il faut que je le mette dans la terre, humidifié, avec de l'air et de la chaleur. Il faut les quatre éléments. J'ai compris ça de la vie. Donc, il faut que j'active la vie. Eh bien, écoutez, chez les humains, c'est comme ça. La terre, les plantes, les animaux. Et bien des hommes silencieux attendent et sont prêts à partir. Mais ils sont silencieux. Et pour moi, la semence est en dormance chez l'être humain. Et c'est à nous de l'activer. Mais comment le faire ? Et là, si j'ai mon savoir de paysan pour savoir éveiller le grain de blé, à nous, maintenant, l'être humain, de savoir comment éveiller la vie, la véritable vie transmissible à l'être humain. Mais il faut rentrer dans l'action. Parce qu'on peut parler. On peut parler. Mais si on n'a pas en face la réceptivité, donc, si nous avons la chance d'avoir compris quelque chose, notre travail, c'est de savoir comment le transmettre. Et j'ai compris quand on a reconverti notre ferme. Je voulais essayer de parler beaucoup à mes collègues et j'ai compris que j'ai raisonné comme un tambour, ils ne comprenaient rien. Et bien, je dis maintenant, ce n'est pas ça que tu arrêtes de parler. Et pourtant, j'aime. Tu fais. Et c'est sur le terrain, c'est sur ta ferme. Et ça s'est passé d'abord à mon association. Et c'est ça que je dois. C'est faire découvrir la semence, en normance, ce qui était d'abord dans mon conseil d'administration. C'est là que je me suis mesuré. Mais je dois vous dire, j'ai failli laisser ma peau. C'est là que mes collègues, vous voyez, que j'ai travaillé, ils ont vu que j'allais jusqu'au bout. Ils ont vu que ce que je faisais, ce n'était pas de la tare, ce n'était pas de la rigolade. Et c'est là que, eh bien, ils me suivent maintenant. Et je dois vous dire, mes chers amis, c'est comme ça qu'on se mesure. Quand on se retourne, qui avons-nous derrière nous ? J'estime que dans la vie, voyez-vous, pour moi, nous sommes des locomotives. Où nous sommes, le voyageur sur le quai, où nous sommes, le wagon, où nous sommes, la locomotive. Il faut savoir où on va. Si nous avons la chance de savoir où on va, eh bien, nous avons deux voies. Moi, j'ai deux voies. Même à mon âge, j'ai encore une locomotive. Qui va peut-être doucement, qui va longtemps, mais qui va sûrement. Je suis sûr. Et ça, c'est à nous de le faire découvrir aux hommes, c'est le travail de la loi du partage, ce qu'on connaît. Nous devons partager nos connaissances. Alors maintenant, à nous d'utiliser tout notre savoir. Et si la nature nous a dotés d'un tant soit plus d'intelligence, à nous de l'utiliser. au niveau scientifique, on est très fort. Et la science, elle est indispensable pour faire évoluer. On a besoin des chercheurs. S'ils ont des têtes, s'ils ont des neurones développés, ce n'est pas par hasard. C'est eux qui nous font évoluer une société. Mais faut-il la faire évoluer la société dans l'évolution de l'homme, dans l'indépendance de l'homme, mais pas dans l'indépendance. Et le principe, si vous voulez, de notre agriculture, en majorité encore actuelle, c'est que nous sommes dans la dépendance. L'homme n'est pas indépendant. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai compris que j'étais comme ça avec mon ammonitrate et mes désherbants, mes fonds lucides, mes insecticides. J'étais comme ça, j'étais lié. Est-ce qu'on est pour une agriculture comme ça ou une agriculture comme ça ? Il faut donc nous libérer. Et c'est ça, la société de demain. J'ai été un expatrième agricole et je suis devenu un agriculteur. Et dans tout domaine de la société, nous avons des arts, nous devons être des artistes. Et l'agriculture, c'est l'art de travailler la terre. Et c'est ça que j'ai en moi, c'est ça que j'ai compris, c'est ça que je vais transmettre. Et c'est beaucoup plus fort que le souci économique et financier. Il faut d'abord travailler ça, ensuite ça vient après. Mais la prospérité est là. On est tellement loin de la réalité des choses. Vous comprenez qu'aujourd'hui, pour comprendre la nature, nous sommes dans une société de droits. On a des droits. Mais nous avons oublié qu'avant tout, nous avons déjà des devoirs avant les droits. Il faut qu'on arrive dans une société des valeurs. Voilà. Et la société des valeurs, une société de partage où il y aura toujours des gens qui auront des têtes, des gens qui en auront moins. C'est tous les niveaux sociaux que nous avons. Ça fait partie. C'est comme vous avez des plantes qui sont beaucoup plus, je ne sais pas moi, dynamiques que les autres. Ça, ça fait partie de la diversité. Mais c'est ça, emmener, si vous voulez, l'homme à réfléchir et puis emmener la société parce que la nature n'est pas faite pour se tirer la bourre sous le temps. Il faut qu'on arrive à se relier entre nous. Même les religions. Si on n'arrive pas à trouver l'équilibre des religions, et c'est ça qui m'intéresse. C'est l'équilibre religieux qu'on voit de se relier, mais avec soi-même d'abord, et ensuite avec la nature et avec tout notre environnement. Ah, parce que je cherchais, je cherchais, je suis un éternel. Je suis, vous voyez, dans tout ce que je fais, malgré ça, je dois vous dire que je suis un éternel insatisfait quelque part. Dans nos jardins, ma femme ne voulait pas qu'on mette des engrais. C'est là que ça m'a remis en cours. Elle m'a dit au fait, tu peux le faire dans tes champs, puis dans ton jardin, tu ne le fais pas. C'est ma propre, ma reconversion, c'est ma propre amie qu'on cause par rapport à moi, ce que je faisais. C'est là que j'ai compris, vous voyez, que j'étais là pour nourrir les hommes, que je n'étais pas là pour faire un producteur de blé qui livrait la coppe, vous voyez, et qui touchait mon chèque, vous voyez, tout ça. Non, j'ai compris, c'était que la nourriture, alors si moi, je n'avais pas compris qu'en tant que pays de temps, j'étais là pour nourrir les hommes. J'avais tout simplement, je livrais mon, je cultiveais mon blé, je le vendais à la coopérative, j'étais payé. Je ne savais pas où allait le blé, vous voyez. On n'a pas, j'ai passé à côté de quelque chose pendant ma vie active, mais j'ai fait l'expérience. C'est une prise de conscience que j'ai eue, c'est une remise en cause, c'est ça la démarche de chaque être humain. C'est accepter de se remettre en cause. Moi, pendant 30 ans, je n'ai jamais pensé comme les bios. Non. Ce n'est pas les bios qui m'ont fait découvrir, c'est ma propre démarche. Voyez-vous. j'ai compris que j'avais plus ça à faire grâce à l'expérience que j'avais faite. Moi, je vous parle des expériences que j'ai vécues. C'est ça. Je ne veux pas vous parler comme un livre, c'est ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je vous le raconte avec beaucoup de facilité, parce que c'est mon vécu. Et grâce à cette richesse d'expérience qui m'a été enseignée, parce que j'ai fait l'expérience, bien sûr qu'elle est mauvaise, bien sûr, je sais que j'ai pollué, je sais que j'ai vraiment fait du mal à la nature, j'ai fait du mal à ma terre, mais grâce à l'expérience, c'est ce qui m'a permis de comprendre que moi qui voulais être un enseignant, je n'aurais jamais pu enseigner que ce qui m'avait été enseigné, mais si mon père m'a fait rentrer, je ne pourrais que leur remercier aujourd'hui, je lui dirais merci de m'avoir fait rentrer pour expérimenter vraiment le métier de paysan pour dire aujourd'hui non, les gars, arrêtez. Il faut qu'on arrête parce qu'on ne peut pas faire subir ça. Vous voyez, j'étais formaté sans m'en rendre compte pour faire la guerre à la nature. Nous travaillons sur quoi ces semences-là ? Eh bien, parce que la transmission de la vie, mes chers amis, c'est la semence. Je suis de cette génération-là à qui on enseignait le nitrate. Comme on a voulu remplacer la nature, eh bien, on a mis le nitrate pour aller plus vite. Ça a été tellement un explosif pour la nature que les anciennes variétés que mon père faisait, puisque mon père cultivait les anciennes variétés, eh bien, on les a mis par terre, elles sont tombées, ce qu'on appelle, elles ont versées, elles étaient convives complètement en plat au niveau du sol et on n'a pu plus les récolter. Donc, on est obligé d'abandonner immédiatement ces variétés-là avec les nitrates. Nos chercheurs, ils ont trouvé la technique de raccourcir le blé, c'est-à-dire de les croiser, les nanifier, les rendre très courtes pour pouvoir supporter les nitrates. Et à partir de là, on a pu mettre les nitrates sur nos blés. Le nitrate qu'on a utilisé, qui n'est que le restant des guerres, nous a emmené obligatoirement, nous a emmené obligatoirement aux désherbants, fongicides, insecticides. Moi qui étais paysan pendant 30 ans comme ça, de l'avoir fait pendant 30 ans, j'ai compris que ça n'était pas transmissible à la jeunesse. J'ai senti que la terre ne réagissait plus comme il faut. Il fallait mettre 4 à 5 fois plus d'engrais pour obtenir le même résultat. Donc on plafonnait les rendements et puis on sentait que la plante ne réagissait plus et la terre non plus. Et si nous, ça avait été la prospérité de notre ferme, elle n'était pas transmissible pour la jeunesse. À partir de là, sinon, la foire était. Je me suis dit, j'ai plus d'autre solution, j'ai 55 ans, maintenant, il faut y aller, il faut reconvertir. Et on s'est donné 7 ans pour reconvertir la ferme parce qu'il a fallu la rendre viable parce qu'on ne savait plus faire l'agriculture bio que mon père faisait. Quand vous croisez vous-même, les croiser, c'est un mariage forcé. Et il y a un pourcentage de croisement naturel qui se fait dans la nature. Et c'est comme ça de l'agilope d'une graminée sauvage en passant par les amidonniers qui sont très extra pour faire des pâtes, c'est des grains couverts. Ensuite, c'est passé par les poulards, c'est passé par les blés durs et finalement, on est arrivé au blé tendre. Mais tout ça par croisement naturel. Mais ça se fait dans le temps. Et celui-là, ce croisement naturel, c'est un mariage naturel. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aime, nous ? Chacun de nous, pour le comprendre. On aime un mariage forcé ou un mariage naturel. Ces énergies positives négatives qui étaient là, elles sont très fines, elles agissent très facilement, d'une manière très intelligente par rapport aux hommes. Ah, vous les hommes, je parle au nom des énergies négatives. Ah, vous les hommes, vous ne vous battez plus avec les nitrates, avec le pétard. On va passer par en dessous. On va passer par la terre et par la nourriture. Et tant que notre humanité, tant que notre société, se nourrira d'une manière générale, avec cette agriculture-là, ça sera difficile, voyez-vous, de la changer. Pourquoi ? Parce que ce que je vous dis là, nous avons voulu l'expérimenter. Et tant que j'ai consommé cette agriculture-là, voyez, notre nourriture, il faut savoir que c'est notre carburant, qui rit toutes nos cellules, dans nos cellules pensantes et créatrices. Et c'est là que ça se tient. Et tant que moi, personnellement, et c'est mon expérience que je vous apporte, tant que j'ai consommé cette alimentation-là, je ne pouvais pas percevoir. parce qu'une autre alimentation qui est de la nature vous éclaircit le mental. Et si je me permets de pouvoir vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai tout simplement éclairci mes cellules pensantes et créatrices. Et c'est ça que j'ai le devoir de vous transmettre. Je ne peux plus garder ça pour moi. Et si vous voyez ça aujourd'hui, voyez, j'ai 80 ans, je suis à 80 kilomètres de chez moi, pour être venu faire une moisson aujourd'hui, et bien alors, nous travaillons pourquoi, sur quoi ces semences-là ? Et bien parce que la transfusion de la vie, mes chers amis, c'est la semence. L'homme, moi, j'ai besoin de trouver une femme qui me fasse découvrir ma féminité. Et puis ma femme, elle a eu besoin, moi, pour découvrir sa masculinité. Et je crois que le jour où on a découvert notre polarité intérieure, on n'a même plus besoin de l'autre. Il peut être là, c'est votre compagnon, vous partagez beaucoup de choses avec lui, mais ça n'est plus « je ne peux pas vivre sans toi ». Non, vous avez votre polarité masculine et féminine. Et c'est ça, l'être humain. il est capable, il peut être capable de vivre seul, il peut être capable de vivre à deux. Moi, aujourd'hui, j'apprécie beaucoup encore à notre âge qu'on vive ensemble. le jour où on va sur tout seul, je ne sais pas, c'est là que je vais me voir si j'ai découvert ma propre polarité, si vous voyez, si je suis libéré de ma polarité, si je suis libéré de ce tiraillement qu'on peut avoir. Mais en fait, c'est ça, la vie pour moi, c'est ça, voilà. On se renforce, c'est considérable, ça peut se renforcer. Mais avec toutes les équipes d'efforts qu'on peut avoir, entre un couple, dans un couple, c'est clair, mais on a tellement à découvrir. Puis c'est jamais fini, je dois vous dire, c'est jamais fini, c'est jamais fini. Il y a toujours à découvrir. On a peut-être découvert l'essentiel, mais on a toujours... La vie est une découverte continuelle, c'est quelque chose de... C'est bien, on a de la chance. Mais vous avez beaucoup de chance de vivre cette époque-là parce que vous savez, il y a une ouverture de la société qui n'est pas en venir aujourd'hui. Ce relier dans une loi du partage, dans un respect des valeurs, dans un respect des différences, comme je vous ai dit, dans l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et c'est ça la société de demain pour moi. Et moi, j'y crois fermement, j'y crois, parce que je veux le vivre autour de moi. J'ai voulu le partager avec vous aujourd'hui et je vous accepte comme vous êtes et vous êtes là pour faire le même travail que nous. Notre travail, c'est sur le terrain, tant que plus en moins sur le terrain, vous avez vu, dans les blés, avec les paysans, mais d'abord sur notre plateforme que j'aurais beaucoup aimé vous emmener de prendre là-bas. Ça, c'est clair. Et là, je n'aurais plus besoin de parler. C'est elle qui aurait parlé. Là, je suis obligé de parler parce qu'on est dans un regard. Mais quand je suis vous envenue là-bas avec les couleurs, on n'aurait plus besoin de parler. C'est la nature qui aurait parlé. J'ai peut-être beaucoup parlé aujourd'hui. Vous savez peut-être de ne rien dire, ça, c'est encore beaucoup plus efficace. Avoir simplement la vibration. La vibration. Être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada